Salut, c'est Megadriver 16 sur le jeu Assassin's Creed Odyssey, mon troisième let's play. Au bout d'une cinquantaine d'heures de jeu, on retrouve Cassandra, mon héroïne, déguisée un petit peu en indienne, il faut bien le dire, là avec son nègle Icarus sur le bras. Voilà, une cinquantaine d'heures de jeu, donc je disais, avec un niveau 25 atteint pour ma mercenaire, donc Cassandra, ici en fin d'après-midi dans ce décor des îles grecques, encore une fois, bien évidemment. On profite un petit peu du panorama et de la tenue de Cassandra et derrière moi, on le voit, il y a un petit badge. On va aller tout de suite taper dans un petit camp de brigands, avant de faire évoluer un petit peu l'histoire principale. Mais pour vous montrer un petit peu les nouvelles statistiques caractéristiques, les nouveaux pouvoirs obtenus par Cassandra, donc où est l'entrée de ce camp, on va pouvoir à nouveau faire appel à notre aigle qui va survoler un petit peu la zone. Voilà, on s'arrête et on repère un petit peu tout ce qu'il y a dans le coin, des ennemis. Et des coffres. Tiens, là il y en a un qu'on va avoir assez rapidement, je pense. Là il y a un petit groupe d'ennemis mais qui n'ont pas grand chose à voir avec le camp à mon avis. Ah, voilà un coffre. Allez, on va aller mettre un petit peu le carnage dans ce camp. Alors maintenant qu'on a bien évolué, au niveau des statistiques, on a un son qui nous permet d'être assez efficace et de pouvoir sauter de très hauts sans se faire mal. Alors vous allez voir l'enchaînement qu'on peut faire. Regardez-moi ça. On peut en faire trois taffilés. Ce sera facile ! Non, non, lui. De petits airs qui vous embêtent, il ne faut pas dégommer le chef. Non, 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 non On va se redonner un petit peu de vie. Il est tombé dans la flotte d'ailleurs lui. En tout cas, j'ai pas pu enchaîner mes 3 meurtres d'affilée. On peut faire 3 meurtres d'affilée, normalement. Avec le pouvoir de lancer notre Dag. Un bon assassinat discret. Tiens, là-bas on va peut-être pouvoir s'en servir de notre pouvoir d'assassin. Puisque j'ai développé principalement cette zone. Ce pouvoir d'assassin plutôt que de guerrier. Ah si, il y en a un troisième dans le coin. C'est le chien. On en a fait que 2 d'affilée. Bon, vous avez compris à peu près système. Arrête-toi ! Alors voilà, un troisième ici. Donc sur les personnages, les ennemis assez faibles. On peut en faire jusqu'à 3. Ici, ils étaient jamais plus que 2. Donc bon. On a fait ce carnage. Normalement, il faut aller à ça. C'est un sanglier qu'on peut aller récupérer. En tout cas, qu'on peut aller libérer. Ça ne va pas nous intéresser beaucoup. Contrairement à des lions, à des loups, à des léopards. Ou même des ours qu'on peut apprivoiser maintenant. Dans la grotte, apparemment, il y a un trésor. Des flèches à récupérer. Bien sûr, ça peut toujours servir. Voilà, le lieu est exploré. Puisqu'on a pillé le trésor, on a tué le chef. Là, ce genre de petite caverne peut faire penser un petit peu à l'esprit aventurier de la Rackroft. Il y en a pas mal des cavernes. Dans le jeu. Donc là, on va sortir. On va peut-être aller mettre la main sur d'autres brigands ou d'autres soldats. Qu'on va aller exterminer. Et juste pour le plaisir, j'ai vu qu'il y avait... Icarus nous a montré... Qu'il y en avait un petit peu plus loin, voilà. Avec même un petit trésor à la clé, donc... Pourquoi pas, comme ça, utiliser... L'autre pouvoir. Ouais, là, il y en a plusieurs, hein. Là, ça va pas être une mince affaire. Déjà, si on peut en faire trois d'un coup, ça pourrait être pas mal. En voilà un autre. Et en voilà... On enchaîne tout de suite. Avec un coup de la mort, comme ça, ça en fait quatre. Allez, désesquive. Allez, je vais faire exprès d'essayer de l'achever, normalement. Sans utiliser un super pouvoir. Ah oui, d'accord. Il se rebelle. Une barade. Et voilà. Ça. Ça. Ça, c'est bon. Ça, c'est très bon. Quand on peut faire un finish, comme ça, on se croirait dans Mortal Kombat. Il y a vraiment des jolis écos de combat. C'est bien. On libère le prisonnier de ce camp. Le petit trésor qui est dans le coin. On récupère tout ce qu'on peut récupérer, bien sûr. Et pourquoi j'arrive pas à la voir, là, ça? En tout cas, on doit y mettre le feu. Ça affaiblit. Voyons si les Spartiates peuvent gagner, maintenant. Ça affaiblit le gouverneur en place. Et ça peut être, donc, des territoires dans la carte qui sont soit tenus par des... Par les Athéniens. Soit par les Spartiates. Tiens, celui qu'on a libéré, il est là. Il commence à alors qu'il commence à pleuvoir. C'est vrai que tous ces effets météo sont vraiment très bien foutus. Le cycle jour lui aussi. Et là, c'est carrément un orage qu'on va avoir. Il y a le bon aigle. Quand on met en joue avec notre arc. Que c'est ça? C'est un axe. Ça, c'est un axe. Ça peut être pas mal. Ça peut me permettre de vous montrer que l'on a pas de waste. Allez, lâche-moi. Maintenant, on essaie de le faire. Voilà, avec les flèches qui assomment et pas les flèches qui tuent. Et on peut apprivoiser l'animal. Regardez. Là, j'ai donc un petit lynx. Alors, c'est moins impressionnant que les gros zoops ou les lions qu'on peut avoir de temps en temps. Voir même les loups. Et vous avez eu sa grippe à l'arrière des... Sur la duc. De ses adversaires. Donc, c'est pas mal. On a un axe maculé de sang pour le moment. Mais il va le perdre. Surtout qu'il va être nettoyé avec l'orage. Tiens, il y a mon bateau, tout en bas, qui nous attend. Et pour continuer l'histoire, juste avant d'avoir besoin du bateau. Mais pour avoir à utiliser le lynx, peut-être qu'il faut faire un détour par la carte. Là où vous voyez, si je fais un petit zoom, un petit zoom arrière, Enfin, j'ai pas encore fait la moitié de la carte avec toutes les zones qu'il y a explorées. Et qui ne le sont pas encore. Toutes ces îles. Je voulais attendre le niveau 25 parce que dans le coin, là, il y a une arène. Et je voulais montrer le niveau arène, mais je suis loin d'être là sur la carte. Donc, ce sera sûrement pas pour cette vidéo. Là, on va se concentrer sur un petit bout de l'histoire principale qui va se passer à Athènes. Parce qu'apparemment, c'est très beau, déjà, la reconstitution des différentes villes, Des différents endroits. Et souvent sympa, mais il paraît qu'Athènes, ça vaut vraiment le détour. Donc, pour le moment, on est ici. Mon bateau, il est pas loin à un quai, on l'a vu. Qu'est-ce qu'il y a dans le coin ? Dans le coin, il y a ça qui pourrait être pas mal. Il y a un commanditaire à dégommer parce qu'on voit que j'ai des primes sur le dos, là. Il y a donc des mercenaires qui pourraient essayer de nous avoir. Ah bah, quoi que là, il y a une petite... Vécipleine à niveau recommandé, 23. Qu'est-ce que c'est que cette petite quête ? Ah là, il va falloir descendre. Pas trop de risque de se faire mal avec nos capacités à faire des grands sauts, maintenant. Tiens, bah là-bas, il y a un ours qu'on peut apprivoiser aussi. Si on arrive à la sommer. Ah ouais, il se balade là-bas. Est-ce qu'on l'embête ? Tiens, prends-toi ça dans la tête. Là, il y a mon ex qui va essayer de faire quelque chose, mais ça va pas être évident pour lui. Ah, quoi que... Le lynx va peut-être réussir. Ah mais en plus, c'est qu'il y a des gardes là, d'accord. Alors, ne venez pas vous mettre à la bataille. Oh, regardez-moi, ça finit encore. Et finalement, mon lynx, il est dégommé de l'ours. Bon. On va aller récupérer le cuir quand même de l'ours. Pas mal, hein, le lynx quand même. Alors que les deux combats, les deux mercenaires, les deux gardes plutôt, n'ont pas fait long feu. Et ici, on dirait qu'il y a une petite quête temporaire. Quand elle s'habille, ça veut dire qu'elle ne reste pas une éternité. On va voir ce qu'il se passe de ce côté-là. Là, on a déjà bien montré le carnage possible. Alors, la quête s'appelle Véciplein, donc ça doit pas forcément être toujours très intéressant. Oui, je peux te venir en aide ? J'ai un message important destiné à un commandant athénien, dissimulé à l'intérieur d'une vessie d'ours séchée. Pourquoi caches-tu ce message ? Parce qu'il contient des informations sur les mouvements des soldats spartiens. Malheureusement, c'est ma dernière vessie d'ours. Il m'en faut d'autres. Est-ce que quelqu'un en vend ? Je les récupère généralement sur des ours morts que je trouve dans la forêt. Mais ils se font rares, et il faut que je fasse passer ce message au commandant. Tu veux que j'apporte ça au commandant athénien ? Tu as compris. Ton travail consiste à livrer ça. D'accord, je vais le faire. Bien, s'il te plaît, manie ça délicatement. Au revoir, étrangers. Alors, il est à 387 mètres, ce commandant. Donc effectivement, là on le voit. On avait deux opportunités pour pouvoir le faire, cette quête. Soit tuer des ours pour lui amener de la vessie, je pense. Soit apporter directement le message. Alors, c'est où ? C'est de l'autre côté, là-bas. Aïe. Le cheval, il ne peut pas faire des sauts comme moi. Donc euh... Il y en a un peu plus tranquille. Oula ! Ah si, c'est bon. Il a pu supporter ce saut. En tout cas, ça va plus vite, bien sûr, avec le cheval pour aller faire nos... Pour aller traverser un petit peu la carte. Et en tout cas... Il dit où ce qu'on m'entend. Ah bah d'accord. C'est qu'il y a des loups, là, qui l'embêtaient. Mais, tu veux pas me parler ? Ah d'accord, c'est qu'il y avait carrément... Un loup, un ours, bon... Alors là, je peux arrêter le temps aussi un peu pendant cette seconde. Faut qu'on va l'aider, comme ça, notre ami. Voilà, entre le lynx, moi et le gars, là. Une femme m'a demandé de te donner ça. Merci, Mistius. Tiens, prends. C'est pour toi. Une petite quête rapide terminée. Bon, un beau carnage, là, ici. On est avec notre animal qu'on peut relâcher, notre lynx. Et maintenant, je vous propose de nous retrouver sur la mer pour aller... Aller voir un petit peu. Du côté d'Athènes, c'est la première fois que j'irai. C'est une partie de la mission principale qui nous y attend. Ah ben, on peut y aller d'ailleurs ensemble, puisque... On est redescendu. Finalement. Et notre bateau, il était juste là. On va récupérer du poids. Plus on en récupère, mieux c'est. Au passage... Par contre, je pense que c'est notre animal qui va nous... Qui va nous abandonner pour le coup. Parce qu'il ne va pas pouvoir nager et aller avec nous au bateau. Allez, un petit peu de nage. On peut même passer sous l'eau pour aller explorer toujours ses fonds marins. Quelques batailles épiques avec des requins par-ci par-là sur certaines missions. Des dauphins, des baleines. Il y a tout un monde sous-marin aussi bien sympa. Et des trésors quelquefois à aller chercher. On se sent toujours gaffe avec la jouve d'oxygène. Tiens, là il y a un bruit. On aurait dit... Une sorte de... De bruit de baleine quand même. On va dans le coin. Alors notre bateau il est là. Et d'ailleurs, il y a une petite surprise dedans. Donc on a quelques mercenaires en plus de mon équipage. Là voilà, on voit la une. Ça c'est la petite fille d'Olysse, un truc comme d'Ulysse. Ah, c'est Kim Hakim. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup d'insertitude. Ah non, lui c'est un philosophe qui nous aide depuis le début. Ça c'est une autre mercenaire. Un autre mercenaire et mon dernier Élimo. C'est mon bras droit sur le bateau, bon, je ne sais pas où il est. En tout cas, on va aller sélectionner la mission principale sur Athènes, voilà, rendez-vous à Athènes, c'est dans 5000 mètres. Une petite vitesse de croisière. Et c'est au niveau des batailles navales, j'en ai fait quelques-unes, mais il y en a qui sont vraiment délicates, surtout quand on est pris par plusieurs bateaux. Ça, c'est un bateau grec, mais il est bien gros quand même ! Là, il y a quelques bateaux pirates, j'ai l'impression. On va vite le voir, hein, s'il nous attaque, c'est un bateau pirate. Là, il y a l'air d'avoir une petite confrontation, oh oui, oh oui, regardez ! Soit ils viennent de se bousculer, sans faire exprès, soit c'est des pirates avec ce pavillon noir, là, enfin, c'est Bois de Marcon. Un truc pour résister au pire tempête, mais aucune guerre combat. Les trains et de naviguer... Quilde Sala, c'est ici. Regen d'un temps ! Retirez la lumière ! Encrez la lue ! Il y a des grosses vagues, hein. Quand on est en train d'un peu plus rapprochée quand on a sorti la voie... On voit qu'il y a du gros toit. Allez, on va passer. Si j'ai l'occasion. Si j'ai l'occasion de rencontrer un petit bateau de pirate là, je me le ferai bien. Et donc ce que je voulais vous montrer, c'était dans mon navire, dans les capacités de mon navire. Voilà, c'est lui que je voulais indiquer. Et ici, j'ai Payek, le personnage principal de Assassin's Creed Origine, qu'on peut recruter parmi les lieutenants. Et donc, je ne l'ai pas vu là sur le pont du bateau, mais il est bien. Et si jamais on finit avec un autre bateau, il devrait pouvoir venir nous prêter ma forte. Surtout qu'il a des bonnes caractéristiques pour augmenter les capacités du bateau. Petite balade quand même sur des mers grecques. Ah, là il doit y avoir un... Attendez. Il devait y avoir quelque chose là. Ah voilà, c'est ici. Temple englouti d'Aphrodite. Ça, je ne sais pas quelle... À quoi ça peut ressembler, mais... On pourrait le cibler, là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Il y a un trésor. Deux trésors. Deux trésors, c'est déjà pas mal, hein. Ça pourrait le faire. On revient sur notre bateau et peut-être qu'on va faire demi-tour. Ça nous permettra d'être un petit peu sous l'eau. Ah oui, il est derrière, là. Non, mais il n'est pas à 300 mètres quand même. Capitaine, laisse au rameur, le temps de se reposer. Ah non, laisse le temps de se reposer. Le capitaine quitte la barre. Alors, c'est où ? Il y a combien de trucs à récupérer ? Il y a bien... Ah, il y a deux... Pourtant, j'avais même vu deux trésors avec Icarus. Alors, c'est où le truc ? Il y a encore un autre truc à récupérer. Tiens, pendant que le requin m'embête. Il me semblait qu'il y en avait un autre. Ah, un requin qui arrive, le voilà. Je crois qu'on doit donner un bon coup, là. Il faut qu'on remonte parce qu'on va manquer d'oxygène, on le voit. Le bateau est juste là, pas de soucis. Est-ce qu'on essaye de le dégoumer, là ? Dans ce temple, le voilà. Oh, il y a donné un coup, là. Ah, attention. Avec sa bouche grande ouverte, là, on s'accroche à lui. Et là, il faut qu'on regarde la surface. On a venu pour d'oxygène. Bon, on bataille avec les requins. On voit que ça peut être long et fastidieux. Donc, on va laisser tomber. Ah, mais là, il y a bien quelque chose, là. Il y en a un autre trésor. Ah, je sais, il y a un requin, il y a un requin. On voit son ombre sur le dessus. Ah, ben, voilà qui est intéressant. Oh, attends, il est là, le requin. Ah, il y a un requin. Allez, viens, viens. Tout le monde, t'as eu ou pas, là. Oui, là, on lui attroche le museau. Et voilà, c'est qu'on manque à nouveau d'oxygène. C'est un requin qui va peut-être nous attaquer par en dessous. Non, il vient pas. Ils reviennent pas à la surface de l'eau, tant pis. Allez, on continue. On va essayer d'aller à Athènes comme prévu. Tiens, je le confonds, là, paye. Avec, pas évident de reconnaître. Il y a beaucoup à faire. Et beaucoup d'insertifs, malheureusement. Ah, mais il est là. Il est là, le voilà. Le voilà. Il ressemble un petit peu avec son voile et le reste de mon équipage. Mais le voilà, c'est bien lui à côté d'une fille, une autre de mes mercenaires. Le capitaine a quitté là-bas. Rameur, allez ! Allez, Rameur, on y va. On y va ! Nous sommes à pleine allure ! Nous allons aussi vite qu'il est possible ! Il y a une petite mouette qui nous accompagnait, là, sur le côté. Ce qui serait sympa, c'est de voir un petit... une petite baleine, là, qui saute. C'est toujours rigolo. Là, des choses à reficher ! Et là, on ne croise pas de bateau qui pourrait... avec lequel on pourrait... faire une petite bataille navale. Là, c'est peut-être devant, là. C'est quoi, les pavillons devant ? Oui, mais attendez, ils sont trois. Ils sont trois. Est-ce que c'est un barrage de pirates ou pas, ça ? Au cas des contrebandiers, c'est ce qu'ils voient aussi. Nous devons retrouver le magistrat. Ouais, ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est des contrebandiers, donc. Ils sont un petit peu trop nombreux pour nous, là. On va les éviter, ceux-là, par contre, j'en ai vu un au bout, là-bas. Quelque chose pleine, là-bas. On peut le remonter. Est-ce que c'en est un, ça ? Est-ce que là, il y en avait trois d'un coup ? Là, il y en a deux, peut-être, qui sont en train d'harceler... Le bateau... grec. Mais ils n'ont pas l'air intéressés par nous, là. Fichette de râle ! Une seconde ! Une seconde ! En avant ! En avant ! C'est une contrebandier ! Oh, voilà ! Voilà, voilà, ils attaquent. Ils attaquent le bateau grec. Ils sont pas le monde dans le monde. Sinon, on va tirer. C'est celui-là, là-bas. C'est celui-là, là-bas. C'est des prix pour être utiles. En avant ! Arrêtez ! Et on est-vous prêts ! Allez, expliquez, s'il vous plaît ! On est pas prêts ! Malaka ! Oh, il est l'hôpital ! Qui arrive droit sur nous ? Qui arrive droit sur nous ? Tiens, on prend tout ça. Accrochez-vous ! Malaka ! Ils vont nous effroner ! Ils vont tirer d'un instant à l'autre ! Ah, mon flèche ! Mais celui-là, on ne veut pas l'avoir là. Attends, viens chercher ! Attends, qu'il soit à portée ! Il porte l'allure pour nous frapper ! Attention, attention ! Tirez ! Des flèches sur nous ! Eh ouais, c'est qu'on est attaqués par deux, là. Vous êtes prêts à tirer ! On les a manqués ! Ouh, là, là, on va pas les... Des flèches ! On est levants ! Allons-y ! Accrochez-vous ! Allons-y ! Capitaine, mission dirige-toi sur nous ! Retirez ! Retirez de nouveau ! Oh, ça dit, on peut d'abord. Plus vite ! Impossible d'aller plus vite, Capitaine ! Allez, on enclache un petit abordage. Et là, ça veut dire que... Bayek devrait pouvoir vous aider. Tiens, prends-toi ça, toi, voilà ! Et là, c'est la petite fille d'Ulysse, là, qui s'est chargée de nous dégrouper. Tendu pour nous. Maintenant, il va falloir... ...assez rapidement de ce baril, là. Regarde, mais pourquoi j'ai pris une corde dessus, là ? Ah, ils sont tous contents. On a gagné Bayek avec son arc, hein ? Allez, maintenant, il faut qu'on part d'ici. Allez, on demande un rameur qui allait avant. On va laisser les grecs, là, et les pirates s'en débrouillés. On a besoin de repos ! De toute façon... On arrive à Athènes, là, a priori. On a de la chance de s'en être sortis ! D'ailleurs, on a de la chance de s'en être sortis. Les voiles, elles ont un peu morflé, là, on les voit. Mais ça, c'est pas l'entrée d'Athènes, ça, c'est bizarre. Montrez-leur ce que vous valez ! Moins vite, les rames ! Voilà, on arrive, ça enclenche apparemment une cinématique de l'histoire principale. Quand tu seras prête, retrouve-moi à la PIX, à Athènes. On va courir ensemble. Ah si ! Si, regardez-moi ça, la bonne surprise. J'ai mon lynx qui est là, avec nous. Quand elle dit qu'on va courir ensemble, c'est généralement qu'elle s'adresse à un animal. Et alors, on vient d'atterrir, peut-être pas loin d'Athènes. C'est où cette histoire-là ? Bienvenue à Athènes, c'est bien ça. Là, il y a un mercenaire, niveau 32, c'est trop fort pour qu'on aille le chasser. Niveau 49, n'en parlons pas. Là, il y a un lieu non découvert, je sais pas ce que ça peut être. Donc, dans 1000 mètres. Un petit kilomètre qu'on va peut-être pas faire appuyer d'ailleurs. Nouvelle région, Attique, la comté de la démocratie. On va peut-être faire un petit détour par ce... Par cet arbre qui nous tendait les bras. Et ici... On va appeler notre cheval. Mais il est où ? Il est où le canasson là ? Merci. Alors, tiens, on y est là non ? 900 mètres, à quoi ça ressemble l'Athènes, voici. Avec l'acropole. On a une belle vue qui surplombe là. Ouais, l'acropole sur son rocher comme ça. Beaucoup de belles sculptures apparemment. Bon. Et bien, on va y aller. Il est où d'ailleurs le petit marqueur pour s'y rendre ? Retrouve-nous à Athènes, il disait. Voilà. Parce qu'il n'a pas pu au cheval. Il s'est fait mal, mais bon. Oh, oh, oh ! Athènes. Voyons ce que cette cité me réserve. Aïe. Voilà une entrée d'Athènes. Pas mal. Bon, on a un cheval, hein. Pas de problème. On est un mercénaire. Tout nous est permis. Là, il y a un petit truc en construction ou quoi ? Non ? C'est peut-être déjà fait. Regardez les flammes, comme les flammes olympiques, par exemple. Non ? La sculpture d'un cheval, ok. Bon, je suppose qu'on aura l'occasion d'aller à l'acropole, mais... Là, c'est pas mal aussi ce qu'on a là. Bon, on va peut-être y aller à pied maintenant. Ça va faire un petit peu moins sauvage. Et on est avec un lynx. C'est un petit peu plus réconfortant pour les gens que quand on débarque avec un ours, par exemple. Eh bien, ça va tranquille. C'est le vent des amoureux ou quoi, là ? Là, le monument est impressionnant, hein ? Il y en a rarement avec autant de couleurs dans le... Dans le jute, hein ? D'ailleurs, on va aller voir ce que c'est à l'intérieur. L'Odéon de Pericles. Ah bah, donc, lui, ça doit être Pericles, là, ou quoi ? Je sais pas, il se passe des petits trucs politiques, peut-être, là où des doléances, je ne sais pas. Bon, nous, on va aller voir Aristote, là, je crois. On vous attend derrière cet énorme... Cet énorme bâtiment qu'on vient de voir, hein ? Les statues, là. Impressionnantes. Sanctuaire de l'Acropole. Théâtre de Dionysos. Bon, ben voilà, une petite visite guidée. Ah oui, le théâtre, il est en cours de construction ? Ah oui, il est en bois. On en a déjà vu d'autres en pierre, mais là, avec la Seine, il s'y présente. Il y a toute une visite potentiellement sympathique à faire de cette ville d'Athènes. Ah, là, c'est un petit peu moins luxuriant, parce qu'on sort un petit peu de la partie très riche de la ville. Regardez, là, il y a des petites bâtisses un petit peu plus modestes. On entre dans la zone un peu plus populaire d'Athènes. Il est où ? Il est où ? Il est encore à 259 mètres, d'accord. Mais qu'est-ce que c'est ça ? C'est des jardins ou quoi ? Ah, c'est la demeure de Périclès. Ouais, ça va, sympa. Bon jardin. Belle statue. Et bien l'intérieur avec sa petite cour. Oui. En toute modestie, en toute simplicité. Alors, nous, voilà, il n'est plus très loin. On va pouvoir le retrouver. Ah ouais, c'est bien gardé chez Périclès. Le commandant a dit qu'il s'intéressait aux méthodes de combat des Spartiates. Le commandant s'intéresse aux méthodes de combat des Spartiates, d'accord. Alors que c'est la guerre, effectivement, et que nous, en tant que mercenaires, on n'arrête pas d'aider un camp ou l'autre suivant nos envies. suivant la difficulté qu'on va faire pour les batailles de territoire. Ah, mais d'accord. Je suis de l'autre côté là. On pourrait y entrer plus particulièrement par là. A mon avis, ça doit être un chouette lieu aussi à visiter ici, là. Là où ils nous attendent. Avec une sorte d'éclairage nocturne. On dirait des sortes de lampadaires, ça. Les Spartiates sont peut-être devant nos murs, mais nous devons demeurer unis pour la gloire d'Athènes. Mes amis, mes amis, je vous en prie. Ce n'est pas parce que les Spartiates sont devant nos murs que nous devons nous comporter comme eux. Elle récolte. Dommage que les Spartiates les consumaient sur pied. Le Parthénon est splendide, Périclès. Mais à quel prix ? Combien de trirèmes aurait-on pu construire à la place ? Nous ne devons pas nous diviser. Nous sommes divisés. Et Sparte en profite. Nous sommes divisés. Écoutez, on va se trouver des pleines de l'Athènes. Bordage que nous ne devons pas nousленer. Et nous, c'est la première périmée par le bonheur. Nous ne pouvons pas nous en parler. On va plutôt nous en parler. On va toujours partager à cette épouse. Nous devons être les plus stickys pour grandir notre stade. Rien. Sous-titrage FR ?